Si vous montez un build ésotérique sur Bloodborne et que vous avez regardé la dernière vidéo issue de mon guide, logiquement, vous devriez vous trouver à cet endroit, c'est-à-dire au troisième sous-sol du donjon Infortuné Loran, et plus précisément face à ce gardien de levier, ce sage fou, qui est, figurez-vous, susceptible de vous dropper des croissants maudits élémentaires de cet acabit. Ces croissants sont tellement puissants que la plupart flirtent, voire même dépassent pour certains, l'efficacité des triangles élémentaires maudits que vous pouvez obtenir auprès du boss Les Veilleurs, boss de donjon ICFRC, des donjons que vous parcourez bien plus tard dans votre run ésotérique, en sachant que, bien, Fortuné Loran est un donjon de profondeur 4, non maudit, faut-il le rappeler. Salut tout le monde, c'est Guide à Funky Men, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce tutoriel qui vient compléter mon guide ésotérique complet sur Bloodborne. Je vous recommande vivement de farmer ce mob avant de terminer le donjon infortuné Loran, et donc, avant d'affronter son boss de fin, le monstre au dieu. Pourquoi ? Parce que le gardien fou que vous voyez là est susceptible de vous dropper des croissants élémentaires extrêmement puissants, qui vont vous aider jusqu'à ce que vous atteigniez les donjons FRC, autrement dit, d'ici un bon bout de temps. Et pour vous prouver ma bonne foi quand je vous dis que les gemmes de ce mob équivalent à celles d'éveilleur, je vous ai préparé un petit comparatif de dégâts. On va effectuer deux tests en simultané sur une âme possédée par le monstre avec deux setups de gemmes identiques, à la différence que celui de gauche comporte une gemme que l'on a obtenue auprès du sage fou gardien de levier, avec un bonus primaire de feu de 16,5% et un bonus secondaire de 9,7% face au monstre. Et sur la droite, un triangle 27,2% de feu acquis auprès d'éveilleur dans un donjon IS FRC. On frappe le mob avec une attaque transformée précédée d'une roulade, et on obtient 918 de dégâts avec la gemme du fou et 922 avec la gemme d'éveilleur. On a donc seulement 4 points d'écart entre ces deux gemmes. A noter que le croissant du gardien fou en question n'est pas le meilleur qu'il puisse vous donner. Si le bonus primaire de sa gemme avait été de 18% de feu, elle aurait battu celle d'éveilleur. Avant d'aborder le protocole de farm pur et dur, nous allons nous préparer. Alors je ne vais pas vous mentir, farmer un gardien fou peut s'avérer pénible, parce que les drops de celui-ci comportent 5 variables au total. Il peut lâcher des balles, des cheveux du sage, des gemmes qui ont elles-mêmes 3 variables, leur bonus primaire, leur bonus secondaire et leur malus. Toutefois, ce farm s'avère super intéressant, parce que non seulement vous êtes susceptible de choper d'excellentes gemmes en insistant un peu, mais vous ramasserez aussi tout un tas d'échos de sang. Dans l'absolu, il faudrait que vous chopiez au moins une gemme avec un malus viable, comportant un bonus primaire de feu, qui demeure le loot le plus probable, et surtout le plus important pour la suite de votre périple, vu que la majorité du baissière de Bloodborne est sensible au feu. Avec un bonus secondaire du même type, c'est-à-dire du feu, ou contre les monstres. Avant toute chose, prenez soin de ranger toutes vos gemmes dans l'inventaire du rêve, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Munissez-vous ensuite de votre meilleure rune vision, pour augmenter votre découverte, afin d'éviter les loots les moins intéressants. Portez vos meilleures runes antihoraire, pour courir le plus longtemps possible, et vous comprendrez également pourquoi un petit peu plus tard. Achetez un maximum de marques du chasseur téméraire, pour pouvoir multiplier les allers-retours. En optimisant votre trajet, et je vais vous montrer ça après, ce farm peut prendre au moins d'une minute trente, temps de chargement inclus, après que vous aurez utilisé une marque du chasseur. Pour optimiser votre temps de farm, je vous recommande d'adopter cet état d'esprit. Prenez-vous une heure, et effectuez ce farm en débranchant votre cerveau, en multipliant les allers-retours, sans regarder ce que vous obtenez auprès du gardien fou, en partant du principe que les gemmes que vous avez obtenues sont bidons. Mon pote Gujia explique très bien ce mindset, je vous invite à regarder sa vidéo à ce sujet, vous trouverez son lien dans la description de cette vidéo. A l'issue de ce farm, faites le bilan, et c'est là où vous comprendrez l'intérêt d'avoir rangé toutes vos gemmes dans l'inventaire du rêve, pour bien faire le tri. Si vous êtes toujours là, et que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour le protocole de farm. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Sur la droite, là, vous voyez une racine. Si vous vous maintenez à côté, il s'agit en fait d'une zone safe, à partir de laquelle le fou ne vous attaquera pas. C'est un endroit clé qui va vous servir également pour autre chose. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais utiliser une marque de chasseur pour popper au niveau de la lanterne, et débuter en fait le protocole de farm. Allez, c'est parti. Et pendant l'écran de chargement, en fait, vous allez voir que je suis déjà en train de courir et d'appuyer vers l'avant au niveau du joystick L3. Pourquoi ? Pour profiter des runes antihoraire dont je me suis équipé, et ne pas perdre de temps. Je cours, je cours, j'évite ce mob. Plus vous aurez un enduit, plus vous courrez longtemps. Et plus vous courrez longtemps, moins vous serez embêté par les mobs qui vont vous poursuivre. Auparavant, il y avait une porte à ouvrir, et là aussi, donc il faut les débloquer au préalable. Donc je m'arrête à la racine. J'attends. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des mobs au niveau de la salle avec l'escalier que j'ai monté. Ces mobs, en fait, sont invoqués par deux sauneuses, deux invocatrices. Ce sont donc des araignées rouges. Et si vous vous débrouillez bien, si vous avez assez d'embus et que vous courez assez longtemps, généralement, vous n'en tapez qu'une. Là, j'ai eu de la chance. J'attends un petit peu pour voir s'il n'y en a pas une autre. A priori, non. Donc je peux m'attaquer au fou. Donc là, pour l'instant, je prends mon temps pour vous montrer. Et après, je vais accélérer un peu le pas. Ok. Des cheveux du sage. Hop ! C'est parti. Donc je me prépare. Je suis en train de courir. Mindset. Pour optimiser son temps de farm. Je cours, je cours, je cours. Et encore une fois, je n'ai que 12 en endurance. Donc si vous avez un petit peu plus, à mon avis, vous serez encore plus à l'aise. Mais je pense que vous vous taperez forcément une araignée rouge. Mais bon. Ce n'est pas trop grave. Parce que si vous prenez trop votre temps, vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Et là, c'est une énorme perte de temps. Il y en a une autre. Voilà. cheveux du sage. Il n'est pas gentil avec moi. Allez, un dernier aller-retour. Mais grosso modo, voilà le protocole. Il faut vous dépêcher. Multiplier les allers-retours. Ce mobe, parfois, peut vous toucher. Je vais essayer de longer un peu plus le mur. Pour ceci. Déjà, je suis attaqué par une première araignée. Mais elle ne m'a pas touché. Je m'arrête à la racine. Et cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Il faut insister. Je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Les deux premières gemmes, je les avais déjà. Celle-ci, je l'avais chopée dans le Loran infortuné. Sur un loup, je crois. Et celle-ci, la gemme de foudre de 16,5%. Il s'agit de la gemme que l'on trouve à Yargule. Ensuite, toutes les autres gemmes, je les ai obtenues auprès du fou en question. Cette gemme de feu n'est pas terrible. Celle-ci peut s'avérer intéressante sur un suceur de cerveau. Par contre, celle-ci est parfaite. 18% avec attaque de feu de 24,8%. Fixe. C'est énorme. Celle-ci est pas mal du tout. Même si elle a un malus de solidité. Malheureusement. Et celle-ci est encore mieux. 16,5% avec un bonus secondaire contre les êtres cosmiques. Bonus qui est totalement en rapport avec le bonus primaire. mais cette mécanique de gemme de chasseur et de bonus de chasseur, je l'approfondirai dans une future vidéo. Celle-ci est pas mal du tout aussi. 17,3% de foudre en primaire avec 24,8% en bonus secondaire fixe. Donc, au final, je me suis plutôt pas mal sorti. Et j'aimerais rebondir, en fait, sur la gemme de 16,5% de foudre de Yargule en comparaison avec celle-ci. On a 16,5% plus 24,8%. Parce qu'en fait, je vais vous montrer un petit comparatif de dégâts sur le chien du vicier qui est un des boss qui pose le plus de problèmes avec le build des eaux. Parce qu'il faut que vous accompagnez, en fait, ces croissants avec des radiales de chasseurs de monstres. Parce que le chien est malheureusement très, très résistant aux dégâts de feu. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas obtenir de gemme radiales de foudre très tôt dans l'aventure. Donc, un des meilleurs moyens d'y palier, justement, c'est avec deux radiales de chasseurs de monstres et une bonne gemme de foudre. Un bon croissant. Et il se trouve que celui-ci n'est pas mal. Allez, c'est parti. Pour le premier test, je vais utiliser le croissant de foudre de 16,5% que l'on trouve à Yargule accompagné de deux radiales de 14,5% contre les monstres. J'aime que l'on chope auprès des sacs d'os à Yargule. Je ne vais pas revenir sur ce farm car logiquement, si vous avez suivi mon guide, vous devez savoir comment procéder. En tout cas, ces deux radiales sont essentielles pour un début de run eso, notamment face aux chiens. Je vais déplier ma silence et effectuer trois coups. Il effectue sa charge. Je rate le premier coup. Premier coup, 165 de dégâts. Deuxième coup, 165. Et le troisième, 165. Maintenant, on va partir avec un autre setup. En tout cas, au niveau du croissant. Je vais prendre un de ceux que j'ai chopé auprès du gardien fou du lauren infortuné du troisième sous-sol. Il m'avait droppé une 16,5% de foudre accompagné d'un bonus secondaire de 24,8 fixe de foudre. Avec un malus de solidité des armes qui n'est pas terrible, mais ce n'est pas grave parce que ce croissant, je l'utilise uniquement pour ce boss. Toujours accompagné des deux radiales versus monstres et on va comparer les dégâts. Je dépie à nouveau ma silence. J'évite sa charge qui est un coup assez générique en début de combat en général. Premier coup, 192. 192 toujours. 192. On gagne donc 27 points supplémentaires par rapport à la 16,5% de foudre de base. Alors, vous allez me dire que 27, ça n'est pas énorme, mais si vous regardez sur la totalité de la durée du combat, cela peut drastiquement écourter ce dernier. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à certains moments, vous serez amené à spammer un petit peu le chien, notamment dans les moments les plus opportuns. Et à partir de là, vous allez multiplier les R1, les attaques transformées, les R2, peut-être les attaques sautées, ce qui vous permettra d'augmenter vos dégâts. En sachant que la gemme que j'ai utilisée pour le deuxième test n'est pas le meilleur croissant de foudre que peut me dropper le fou. En effet, il aurait pu me donner un croissant avoisinant les 17, voire 18% de foudre en bonus primaire, et en l'occurrence, j'aurais pu faire beaucoup plus de dégâts au boss. Tout ça pour vous dire que le gardien fou est susceptible de vous dropper des gemmes de foudre extrêmement intéressantes face au chien, a fortiori, si vous ne tombez pas sur un malus versus monstre. J'espère que ce tuto vous aura été utile et qu'il vous convaincra de farmer ce mob. Avec un peu de persévérance, je peux vous garantir que vous pouvez choper deux super gemmes, voire trois, qui vont vous changer la vie au niveau de votre Renézo. En ce qui concerne, la suite du guide, elle se trouve ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao ! Merci.